L'amour du risque Sous-titrage ST' 501 Le risque pour s'aimer L'amour pour mieux risquer Le risque pour s'aimer L'amour du risque L'amour du risque C'était pas si mal Merveilleux, comment ça va Russell ? Pour un vendeur d'assurance vie, je suis encore un superbe, un admirable pianiste C'est ce que j'ai constaté Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mijoter ? À mon avis, ils sont en train d'assassiner St. Louis Blues Ce qu'on est en train de mijoter En fait, on a besoin de Jonathan comme trompette Pour deux représentations J'espère que mes lèvres vont bien marcher Moi, je n'ai pas à m'en plaindre Et où est votre trompette habituelle ? Il est à Philadelphie, convention de sapeurs-pompiers On passe dans une boîte qui s'appelle le Sacha Il y aura d'autres revenants du passé ? Le seul visage familier de l'époque de Jonathan, c'est le trombone Larry Fields, un boursicoteur Ah oui, je m'en souviens, oui Nous avons à la batterie un psychiatre célèbre Ah, ça devrait lui permettre de se défouler Et une grande venette de la télé à la clarinette Vraiment, qui ça ? Steve Allen Hé ! Je connais très bien son programme C'est merveilleux ce qu'il est drôle Quand il met en boîte tous les faux intellectuels La clarinette, il est très sérieux Il adore nous retrouver quand il passe en ville Bon, je vais ouvrir des bières Venez donc par là Pas pour moi, Max Je ne bois plus rien Ça va faire bientôt deux mois Hors de la faculté Ah bon ? Tu as eu des ennuis de santé ? Simplement, j'avais le défaut après le verre De devenir assez vite méchant Je te félicite, tu as du mérite Je n'ai aucun mérite C'est une femme qui m'encourage Oh, est-ce qu'il s'agit d'une personne Qui vous évitera de finir vieux garçon ? Elle s'appelle Victoria Wilder Et c'est une merveille Elle chante avec nous de temps en temps Oh, Victoria Wilder C'est pas la Victoria Wilder Qui a une chaîne de grands magasins ? Et des plus importantes Mais depuis l'école Tout ce que Victoria apprécie C'est Bessie Smith Et Billie Holiday Je suis sûr qu'elle vous plaira Oh, il me vient une idée Je pourrais aller dans cette boîte Avec mon magnétophone, non ? Ah, tu veux nous enregistrer ? Je t'aime, chérie Je t'aime tant Et moi que je viens de passer avec toi T'étais les plus fabuleux de ma vie Chérie, je t'aime, moi aussi Je suis très amoureuse Eh bien, je t'ai demandé de m'épouser Et pourquoi ne veux-tu pas dire oui ? C'est pas aussi simple que ça Pourquoi ? Donne-moi du temps, je t'en prie Il y a peut-être un moyen J'en trouverai un Et tu veux trouver quoi ? Laisse-moi faire, mon chéri Allez, va nager en attendant que je vienne Je te surveillerai depuis la fenêtre Je t'attends Oui, entrez J'ai commandé votre voiture pour huit heures Mademoiselle Victoria Merci, Anita Est-ce raisonnable, franchement, Victoria De recevoir tout le temps cet homme ? Il couche à l'hôtel Quand ce n'est pas ici Qu'est-ce que vous voulez ? Il se trouve que je l'aime Victoria Vous êtes si naïve Il vous fera du tort Il est très gentil Tout ce qu'il espère, c'est votre argent C'est une évidence À votre place, Victoria Et si j'avais comme vous des moyens Je ferai le tour du monde Et je ne m'engagerai pas sans être tout à fait sûre Vous n'êtes pas sûre de l'aimer ? J'en suis sûre Vous seriez prête à abandonner tout cela La propriété, les voitures Les bijoux pour vous enfuir avec cet homme Mais vous croyez que c'est facile de rompre ? Oui, c'est facile de le quitter Et ce serait pour votre bien On s'en remettra Pensez à l'avenir Ça vaut mieux pour tous les deux Il faut rompre On s'en remettra Sous-titrage MFP. ... Merci, merci infiniment. Nous allons faire une pause pour retrouver notre souffle et nous reviendrons parmi vous pour la seconde partie. Bravo, bravo ! J'arrivais juste au bout de la bande. Eh, Jonathan, je crois que t'as réussi un contre-but. Bah oui, c'est dommage, je cherchais à faire un si bémol. Mais où est Victoria ? Elle doit venir pour la seconde partie. C'est un très bel restaurant. Ah oui, j'en suis ravi. Ce n'est pas une antiquité, mais elle a quand même 50 ans. Oui, il peut en parler, et c'est lui qui me l'a offert. J'avais mon vieux clairon et il m'a dit, tiens, essaye ça. Oui, je suis passé de la trompette au piano, ça fait bientôt 20 ans. Elle ne faisait qu'accumuler de la poussière. C'est une excellente trompette, et je l'ai donnée d'ailleurs à quelqu'un qui sait l'apprécier. Ah, voilà Victoria. Mais dis-lui de venir se joindre à nous. Oui, en attendant, commandez-moi un ginger ale. Oui. Je vous attends ici. Bonsoir. Allez, viens, je vais te présenter un couple très sympa, des amis à moi. Russell, il faut que je te parle. Mais tu en fais une tête, mon amour. J'ai réfléchi à nous deux depuis quelque temps. C'est très bien, chérie, et dans quelle direction ? Si tu veux qu'on se marie, il y a certains sacrifices que je vais devoir faire. Des sacrifices ? Peu importe, nous nous aimons, c'est le principal. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout allait très bien cet après-midi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'en prie, tu compliques une situation qui est déjà assez délicate. Regarde-moi. Je voudrais que tu cesses de parler par énigme si ça ne te fait rien. Il ne s'agit plus seulement de nous deux, Russell. Essaye donc de comprendre, je crois que c'est assez clair. Vous voulez bien me garder ça ? Servez-moi un ginger ale. Ah, Victoria ! Comment allez-vous ? Je suis contente de vous voir. Non, à la réflexion. Je vais prendre un bourbon, un doublon. Jonathan Bart, bonjour. Bonjour, Jonathan. Oui, me donnez du feu. C'est un bel étudiant, vous avez là. Est-ce que c'est tout ce qui vous intéresse chez moi ? Non. Et voici ma femme, Jennifer. Oh ! Vous nous enregistrez, madame Arthe ? Oui, je vais essayer. Est-ce possible d'avoir une copie ? Vous en voulez une ? Oui. Merci. Où est Russell ? Il est au bar. T'es curieux. Il nous a dit qu'il ne buvait plus d'alcool depuis au moins deux mois. Je vais lui dire un petit mot, excusez-moi. J'ai raison. Bon, les enfants, on n'est pas payés pour rester assis à faire les jolies coeurs toute la soirée. Je fais ce que je veux, je ne suis pas payé du tout. Bon, d'accord, mais l'on se dit quand même, hein ? En place. Russell, Russell, on est là pour faire de la musique ? Alors, pose ton verre et viens avec nous. Non, je l'emmène pour la haute. Et maintenant, je vous demande d'applaudir bien fort le plus bel ornement de notre groupe, Victoria Wilder. Merci. Je vais vous chanter une très vieille chanson que chantait Etal Waters et que vous connaissez tous. Retourne où tu étais hier soir. Go back where you stayed last night Get away from my door Another baby's my regular now I don't want you no more I don't want you no more In another baby's my shop Go and buy your lollipop Be on a hop, hop, hop Cause I'm sure through with you Cause I'm sure through with you I've been a big chunk long enough From now on I'm gonna keep me So find another station To get your supply of gasoline And when the back of your collar is short Then I know, Doc, on where you are going Back where you stayed last night I don't want you no more Now when the door is slammed in your face It just means no more It just means no more Party days Go back where you stayed last night I don't want you no more Thank you Thank you Thank you Excusez-moi, je crois que nous venons de perdre la moitié de notre section rythmique Donc, je me permets de vous dire à plus tard Je crois savoir où il est Le seul problème, c'est Victoria Si tu veux, je vais aller parler à Roussel D'accord, tiens, tu veux manger ma trompette ? Merci Alors, ça va ? Fou le con Et sois tranquille Tu vas avaler une bonne tasse de café bien noir Elle un de nous va te reconduire chez toi Qu'est-ce qu'elle se croit, hein ? Je la tuerai Ouais, je finirai par la tuer Tête-toi, tu ne tueras personne Donne-moi ce verre Bon, tu t'en foutais peut-être quand elle t'a laissé tomber Mais ce sera autre chose avec moi Écoute, Roussel Tu es bourré, c'est tout En toute franchise, c'est beaucoup mieux pour toi Pour le camp Alors, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, je ne sais rien Larry est parti essayer de le calmer Qu'est-ce qu'il a à voir dans nos affaires ? Rien, laisse-moi tomber Ce qui est arrivé, c'est totalement ma faute J'ai été idiote d'avoir dit ce que je t'ai dit Allons, écoute-moi, Roussel C'était stupide de t'infliger cette chanson J'aurais dû m'en rendre compte C'était de très mauvais coups Roussel ? Eh, Roussel est fou de rage Il menace de tuer Victoria Quoi ? Oui, il menace de la tuer Viens, ma chérie On va lui administrer un peu de café La ramener chez lui Allez, debout, Roussel Roussel On va essayer de remettre en état notre petit camarade Tiens, une tasse de café Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Tu vas être bien Voilà, tenez Allez, Roussel, buvez En se mettant en régime sec pendant des mois Il n'a plus la moindre résistance à l'alcool Chérie, tu veux me prendre ma trompette ? Elle est sur le rayon, là-derrière Allez, bonne goutte Jonathan On l'a frappé sur le crâne Jonathan Il faut que tu essaies de lui parler pour moi C'est inutile, c'est trop tard Elle est morte Morte Oh, excusez-moi Je cherche Mlle Wilder, je suis sa secrétaire Savez-vous où elle est ? Elle vient d'avoir un terrible accident Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mon Dieu Victoria J'appelle l'inspecteur Gray L'inspecteur Gray, s'il vous plaît Il fait trop nuit, j'ai pas pu voir où il allait Et qu'est-ce que tu vas dire à Gray ? La vérité C'est sauvé très vite Jusqu'à présent, nous avons éliminé M. Allen et le docteur Bardin Tout le monde les a vus quand la victime a été assassinée Bon Mlle Boyer, vous avez examiné le sac de la morte A votre connaissance, rien à l'intérieur ne manquait à part l'étui à cigarette C'est exact, rien sauf l'étui en or que Russell lui avait offert Mlle Wilder avait-elle des ennemis ou des personnes qui lui en voulaient ? Non, non Eh bien, merci Ce sera tout Voulez-vous qu'on vous raccompagne chez vous ? Non, merci, le chauffeur m'a amené ici avec la voiture Parfait Merci de votre aide M. Fields Votre profession est agent de charge, je crois Oui Et vous jouez du trombone dans l'orchestre Oui, c'est ça Vous connaissez Russell Robinson depuis longtemps ? Pouvez-vous m'en parler un peu ? Je ne veux surtout pas avoir l'air de lui enfoncer la tête sous l'eau Mais je suis bien obligé de le dire Il a menacé Victoria Êtes-vous prêt à en témoigner ? Oui, je l'ai entendu Êtes-vous prêt à signer une déposition dans ce sens ? Bien sûr Je vous remercie, M. Fields Restez à votre disposition Je vous ferai signe en temps voulu Jonathan, vous me dites que Russell s'est enfui sous le coup de l'émotion Je veux bien, mais c'est difficile à avaler Est-ce que vous savez déjà quelle a été l'arme du crime, inspecteur ? A première vue, je pense à un instrument contondant Mais il va falloir attendre le rapport d'autopsie Vous connaissiez un peu Mlle Wilder ? Non, tout ce que je sais C'est que Russell semblait très amoureux d'elle J'arrive pas vraiment à comprendre ce qui a provoqué leur dispute D'après vous, est-ce que ce n'est pas bizarre que Larry Fields ait témoigné contre Russell ? Et puis je n'arrive pas bien à le situer Fait-il partie de votre bande ? Non, c'est très simple Larry a fréquenté Mlle Wilder bien avant Russell C'est même lui qui les a fait se rencontrer Inspecteur, j'ai joué souvent avec Russell dans des orchestres universitaires Il ne peut pas avoir tué D'après moi, il en est incapable Et si j'arrive à le convaincre personnellement de se livrer, ça peut aider ? Ça ne peut que l'aider, bien sûr Mais il faut se rendre à l'évidence Il avait un peu bu, il a menacé de la tuer Et quand il a entendu le mot police, il a fui Je vais quand même jeter un coup d'œil dans le passé de Larry Fields Et si vous avez des nouvelles de Russell ? Oui, oui, d'accord, j'ai votre numéro Si j'arrive à le joindre, je vous l'amène et de votre côté Ne l'accablez pas Je ferai de mon mieux Merci, je vais faire le tour des endroits où il peut se trouver Bon, merci inspecteur Bonne chance C'est à vous, je suppose, qu'il revient de liquider la succession des Wilders Il ne reste personne d'autre Victoria était la dernière des Wilders À part moi, elle n'avait personne Et vous et Victoria, vous étiez très proches, n'est-ce pas ? Oui et non Elle avait... Eh bien, disons qu'elle n'était pas très facile à vivre Mais je crois que j'ai réussi à m'en sortir Soyons franches Elle était horriblement gâtée Et elle ne m'inspirait pas beaucoup de sympathie Et vous croyez qu'elle aimait Russell ? Victoria et ses amours C'est un mystère Savez-vous où on peut trouver Russell ? Comme ses précédents amants Il nous est arrivé un soir et il est resté Enfin, je sais qu'il avait un appartement Mais dans quel quartier, je ne sais pas Mademoiselle Boyer Croyez-vous personnellement Que quelqu'un ait profité financièrement De la mort de Mademoiselle Wilder Je serais vraiment franche, monsieur Hart Victoria a presque épuisé Tout le patrimoine que son grand-père lui a laissé Pour payer les créanciers Il faudra vendre cette maison Je vois Excusez-moi, je vais chercher le café Oui, merci Si on va retrouver trace de Russell Avant que la police le fasse Il va falloir se débrouiller un peu mieux qu'ici Et nous n'avons comme seul indice Que c'était tué à cigarette Il y a dessus l'inscription qu'il avait fait graver AV de la part de R Si jamais Russell l'a mis dans sa poche Ça risque d'être une preuve contre lui Lorsqu'une bijouterie vend un magnifique Et tué à cigarette en or Comme celui-là avec des lettres gravées Il y a sûrement des traces de l'avant, non ? Ils doivent garder un double de la facture Ou de la commande Et s'ils ont le nom de celui qui a commandé Ils ont aussi son adresse Il y en a beaucoup de bijouteries Pour commencer, on devrait déjà regarder dans l'annuaire On gagnerait du temps en téléphone Oui, monsieur York J'ai déjà appelé Tiffany Evancliffe J'ai commencé à la lettre A Et j'arrive maintenant à Y J'attends, oui Qu'il consulte ses registres pour retrouver l'adresse Oh York, ça rime avec Toc Allo, oui ? Oh, ça c'est une bonne nouvelle, monsieur York Oui, oui, c'est bien lui, oui Russell Robinson Et son adresse ? Hôtel du parc ? Il a fui en vitesse Il n'a pas touché à sa garde-robe Je mets en place des guetteurs Pour attendre notre homme Mais je tiens à vous remercier Là, vous avez été formidable Vous essaieriez de l'aborder en douceur, inspecteur Vous en faites donc pas On ne va pas le descendre à bout portant Tout de même Quand il reviendra, on l'emmènera Bien, point c'est tout Bon Comme ça, ça va ? Vous savez s'il a un revolver ? Pas à ma connaissance C'est qu'un brave petit agent d'assurance vie Qui joue du piano à l'amateur Eh, Russell 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est peut-être ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui a pu s'en servir pour tuer Victoria. En tout cas, je n'ai vu personne. Après la fin de son numéro, je suis venu ici. Larry est venu me dire de l'oublier. Et ensuite ? Je n'avais pas toute ma tête. On s'est un peu engueulé la première fois, mais pas la seconde. La première fois que tu es revenu ici, tu n'avais rien bu. La seconde fois, tu étais saoul. Tu ne te rappelles pas ce qui est arrivé. Réfléchis bien. Elle n'était pas fâchée. Elle m'a dit qu'elle avait eu tort. Mais elle a posé sa main sur mon visage. Après, je ne sais plus. Une personne se trouvant ici a pu se cacher dans ce placard, attendre la fin de la dispute, l'évanouissement de notre amie et tuer Victoria avec la trompette. Le corps était ici. Le corps a été porté sur la nuque. Elle n'a pas vu son agresseur. Et Russell était hors course. Si je comprends bien, l'arme du crime, d'après vous, c'est la trompette. C'est ce que je crois, inspecteur. C'est exact. L'arme du crime est bien la trompette. Très bien. Sa première comparution aura lieu dans environ un mois. Jonathan, donnez-moi cette trompette. Il y a peut-être des empreintes digitales. Si vous ne les avez pas effacés. Je ne tiens pas à m'en servir si je ne te vois pas au piano. Je te remercie. Allons-y. Tu veux entendre l'enregistrement que j'ai fait de votre orchestre ? Ben oui, bien sûr. Mais le... Ah, ben dis donc, on n'est pas si mauvais que ça. Non, c'est pas mal du tout. Le jour où je me suis aperçu que je ne serai jamais Louis Armstrong, j'ai décidé d'être un abab. J'en suis bien contente. Je suis M. Hart et voici ma femme. Entrez, je vous en prie. Je suis Mme Hessen de l'agence immobilière. Oh, enchantée. Enchantée, madame. J'aimerais vous poser une question. C'est pour nos statistiques, pas pour moi. Êtes-vous venu visiter parce que vous avez vu l'annonce parue dans la presse ou est-ce que c'est par hasard en voyant les critos à vendre ? Eh bien, en réalité, Mme Hessen, nous voulions voir Anita Boyer. Je suis ravie qu'elle vous ait recommandé de venir visiter. Oh, je suis prête à partager la commission avec elle. Le marché s'est un peu effondré depuis quelque temps et une vente est une vente. En fait, nous ne sommes intéressés ni par un achat ni par une vente. Oh, je sais que le prix en est de 2 millions mais je vous dis tout de suite que ce prix est à débattre. Vous verrez que vous serez intéressés. Depuis que le président a accepté de vendre à moitié prix, je crois que tout le monde le fera, non ? En réalité, je vous dirais que nous désirons tout de même la visiter. Nous désirons la visiter. Simplement, nous avions espéré rencontrer Anita Boyer. C'est tout à fait normal. Signez simplement le livre des visiteurs. Tiens, vas-y, signe, ma chérie. Ah, l'escalier est à gauche, au fond. N'hésitez pas si vous avez des questions. Excusez-moi, il faut que j'appelle notre bureau. Oui, oui. Oh, regarde s'il est beau. Il est à la française, le parquet. À l'anglaise. Chérie, qu'est-ce que tu espères trouver dans cette maison ? Eh bien, j'aimerais trouver je ne sais quoi qui prouverait que Russell et Victoria n'avaient pas cessé de s'aimer. Ah. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Tiens, ça, c'est drôle, alors. Quoi ? Tous ces vêtements sont en double exemplaire. C'est sûrement pour lutter contre l'usure. Alors, ils seraient de la même taille. Hein, comment ça ? Regarde, tu as vu Victoria, elle est à peu près de ma taille. Eh bien, ça, c'est pour une femme plus petite. La seule autre femme dans cette maison, c'est Anita. Eh bien, oui, elle est plus petite. Ah oui, mais la même armoire, c'est dur à expliquer. Je ne vois pas. Et il y a eu un émir qui serait peut-être intéressé si la maison était face à l'est. Monsieur et madame Hart sont venus ? Ils sont montés à l'étage. Ils sont ici ? Dans la chambre, je suppose ? Fichez le camp, idiote ! Ils ont mentionné votre nom et puis je vous interdis de me parler sur ce ton. Vous êtes licenciée, sortez ! Je n'ai pas été élevée dans une famille bourgeoise pour me faire insulter par une secrétaire. Moi ? Une secrétaire ? Oh, pauvre imbécile ! Allez, sortez ! Des étrangers qui viennent fouiller chez moi ? Oh, cette maison me glace le sang. Ne soyez pas trop curieuse, madame Hart. Je vous laisse fouiner puisque vous semblez tellement vous intéresser à cette garde-robe. Je suppose qu'un acheteur potentiel a le droit de donner un coup de fil gratuit. À qui tu veux téléphoner ? À l'inspecteur Gray. Anita Boyer nous a laissé entendre qu'elle n'avait pas une affection folle pour son ex-employeur. L'inspecteur Gray, je vous prie. On partage pas un placard avec une femme qu'on déteste. Allô, oui, ici Jonathan Hart. Oui, Jonathan. Est-ce que par hasard, vous auriez trouvé quelque chose sur Anita Boyer, la secrétaire de Victoria Wilder ? Non. Non, je n'ai rien. Je l'ai questionné et je l'ai laissé s'en aller. Eh bien, vérifiez si elle n'a pas un passé, inspecteur. Dites-moi ce que vous trouverez. Je veux bien, mais que cherchez-vous ? Rien de précis. Oui, c'est entendu. Non, j'apprécie votre... D'accord. Il va nous rappeler à la maison. Allez, viens, allons-nous-en. John, ne le touchez pas. Pour l'instant. Mais vous voyez bien qu'il est blessé, non ? Il s'en remettra. Ne vous en faites pas. C'est moi qui le veux. J'ai besoin d'un peu de temps pour que vous soyez prêts. Prêts à quoi ? Vous et M. Hart, vous serez un beau couple dans le scénario que j'ai préparé, Victoria. Je m'appelle Jennifer, pas Victoria. Vous vous appellerez comme je vous dirais de vous appeler. Ou alors, votre mari ne se réveillera pas. Je regrette, inspecteur. Tout ce que j'obtiens chez les Wilders, c'est un service d'abonnés absents. Et vous êtes sûr que les Hart, ils sont allés ? Oui, il y a au moins une heure qu'ils y sont. Ils sont peut-être tombés sur un embouteillage. Ça me m'étonnerait. Des dents, vous avez l'air soucieux. J'ai de quoi, Max ? Jonathan a demandé de fouiller le passé d'Anita Boyer. Le FBI nous a fait parvenir ses empreintes. Autrement dit, c'est une criminelle qui s'est fait mettre en fiche. Non, Max. Le FBI a un échantillon de ses empreintes dans son fichier. Parce qu'il y a un an, elle a travaillé dans un asile psychiatrique en tant qu'infirmière. Eh bien, il valait mieux qu'elle y soit comme infirmière que comme patiente. Les dossiers de l'asile montrent que sa principale activité était de rester avant tout avec une certaine patiente, Victoria Wilder. C'est là qu'elles se sont rencontrées. Ça me donne à réfléchir. Ah, mais j'ai noté l'adresse de la propriété des Wilders. C'est quelque part à la cuisine. Ah, ben, j'allais vous la demander, Max. Est-ce que Jonathan a un revolver ? Non, pourquoi ? Parce que d'après les rapports de police en étaient aboyés à un permis de port d'armes, elle. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, ma femme. Je vous ai dit d'être patiente. Vous êtes tous les mêmes. Vous ne laissez jamais une femme de temps de s'habiller. S'habiller ? Nous devons aller quelque part ? Non. Tenue d'intérieur. Vous ne serez que vous deux. mais je me réserve de venir jeter un coup d'œil. Ah, elle doit être prête, maintenant. Dites, M. Hart, faites exactement ce qu'elle vous dira ou je vous tuerai tous les deux. Oui, je serai très sage. Allons au premier. Je vous suis pas à pas. je ne sais pas que Victoria est à Dora. – Oui, adorable. – Quel homme pourrait lui résister ? Vous la trouvez très attirante, non ? – Oui, très. – Vous êtes comme tous les autres, Russell et Larry, et j'en oublie beaucoup. Vous aimiez beaucoup me parler de vos aventures, n'est-ce pas, Victoria ? Anita, je ne suis pas Victoria. Ce n'est pas sa robe qui change quelque chose. Victoria est morte. Voilà qui est très amusant. C'est moi, Victoria. – Lâchez cette arme, Anita. – Vous n'avez pas à me commander. C'est moi, Victoria Wilder. J'ai dû tuer Anita. Je ne la contrôlais plus. Et pourtant, je lui autorisais tous les amants qu'elle voulait, tous les jeunes hommes qui ne remarquaient même pas une femme telle que moi. Et lorsqu'elle est tombée amoureuse de Russell et qu'elle a menacé de vous quitter, vous l'avez tuée. – C'est ça, oui. Et quand Victoria est partie retrouver Russell pour le calmer et lui dire qu'elle l'aimait, vous étiez derrière le rideau avec la trompette. Et c'est avec cette trompette que vous l'avez assommée. Et vous avez mis l'étui à cigarette dans la poche de Russell de façon à le faire passer pour le meurtrier. – Victoria, il y a de ravissants déshabillés dans le bureau. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Oui, c'est bien, Victoria. Mettez quelque chose d'un peu plus sexy. – Voilà. – Enfin. On a de la chance. Voilà l'inspecteur Gray et Max. – Max ? Ils vont comprendre que nous sommes là, notre voiture est devant. – Oui, c'est bien. 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 – Passez l'enregistrement au maximum. – Oui, c'est bien. – Qu'est-ce qui se passe ? – J'espère que tu vas bientôt te rendre compte. Sous-titrage MFP. – Anita, je t'en prie. – Je t'en prie, arrête ! – Je ne peux pas ! Anita ! Anita ! Il y a un peu ! Anita ! – Anita a tué Victoria ? – Non, ce serait plutôt le contraire. – Anita ! – Arrêtez cette femme et appelez un médecin. – Donnez-lui un coup de main, Max. – Oh ! Il doit regarder ça. On revient de loin. – On a failli se donner en spectacle. – Magnifique. – Oh, merci, chère. – Tu sais quoi ? – Quoi ? – Oh, tes lèvres sont sensibles. – Oui, c'est irrité. – C'est la trompette qui les irrite. – Ben oui. – C'est un miracle que les femmes puissent supporter les joueurs de trompettes si leurs lèvres sont si sensibles. – Ah ben, elles y arrivent pourtant. – Ah ? – Ah oui, Artichaud n'a pas épousé moins de huit femmes. – Huit ? – Hum-hum. – Hum, c'est la preuve que le jazz et le mariage ne vont pas ensemble. – Mais Artichaud était une exception. – C'est vrai. – Charlie Barnett, six femmes. – Tant que ça ? Surprenant. Alors, je suis bien contente que tu sois un musicien, un musicien amateur et un administrateur par profession. – Ah oui, dans le genre Cornelius Van Der Beek Junior. – C'est ça. – Sept femmes. – C'est pas vrai. – Jean-Paul Getty. – Oui. – Cinq. – Hum. – Jonathan. – Hum. – Tu sais que tu es terriblement romantique. – Non, mais si tu me murmures un petit air, j'essaierai de te le jouer en si bémol. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Les justiciers milliardaires. L'amour du risque. C'est vraiment leur camp d'affaires. Faire la vie du rencontre-terre. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.